La question du conseil qui va être apporté à un salarié suppose que, dans un premier temps, l'infirmière, le médecin, le psychologue qui va recevoir ce salarié prennent le temps de l'écoute. C'est dans l'écoute qui va favoriser la relation de confiance. Cette relation de confiance va permettre aux salariés de se confier sur son niveau de consommation. Par les questions que va poser l'infirmière, le médecin, parfois par des questionnaires, ce niveau entre guillemets de risque, de vulnérabilité en fonction des consommations va pouvoir être évalué. En fonction de cette évaluation, qu'on peut dire une forme de bilan des consommations, on va pouvoir orienter en interne ou en externe le salarié. Le point important est de l'aider à se situer par rapport à des niveaux de vulnérabilité qui lui sont personnels et, dans un deuxième temps, de l'orienter en particulier dans le réseau de soins qui favorisera un éventuel changement de comportement. Sous-titrage Société Radio-Canada ...